Au Séminaire, on commence l'année en beauté avec une rentrée scolaire originale. Cette année, le comité organisateur était heureux d'accueillir ses élèves sur les ailes de Sémine R. Une thématique, des décors, des costumes et même un film. Tout était en place pour retrouver ses amis dans une ambiance festive. Pour évacuer le stress de la rentrée au secondaire, nos nouveaux élèves participent à la journée d'intégration au Lac-Pouce dès la deuxième semaine. Lors de cette sortie, une foule de jeux sont organisés afin de former un esprit d'équipe dans les classes. C'est l'occasion idéale pour se faire de nouveaux amis. Tous les jeux sont axés sur l'entraide et la collaboration. Plus la journée avance, plus la gêne cède la place au plaisir. Les élèves sont tous très motivés. Ce sont des élèves du deuxième cycle et des enseignants qui animent tous les jeux avec enthousiasme. On organise ensuite l'Halloween. D'ailleurs, à tous les 31 octobre, notre école devient un lieu de festivité pour tout le quartier. En soirée, nous recevons plus de 300 enfants qui sont très heureux de recevoir des bonbons. Pendant cette journée, tous les élèves du séminaire peuvent participer à une journée complète de compétition amicale, mettant en l'honneur des jeux coopératifs tels Dieu Merci, La Guerre des Clans, Une Minute pour Gagner et même un concours de fabrication de masques. De l'ambiance, il y en a. Les élèves sont déchaînés pour le concours de costumes. À notre école, 100% des élèves sont costumés. On voit des déguisements de toutes sortes. Plusieurs en profitent même pour former des équipes, ce qui leur permet de se démarquer encore plus. Pas étonnant quand on regarde les professeurs qui donnent l'exemple. Parlons de Noël. Chaque classe a du temps ensemble pour s'amuser. On fraternise et on joue à toutes sortes de jeux. Par exemple, on peut faire des échanges de cadeaux, jouer à « On connaît la chanson » ou même jouer au bingo. Bien entendu, cette fête ne serait pas la même sans un bon repas partagé entre amis. On couronne le tout en allant voir un grand spectacle. Nous avons déjà vu un hypnotiseur et plusieurs se sont déjà laissés prendre au jeu pour le plus grand plaisir de tous. Nous avons aussi vu des humoristes comme Alexandre Barrette, Billy Tellier et Dominique Paquette. Ça commence vraiment bien les vacances des fêtes. Parlons de spectacles. En février, il y a la Semaine des arts où on peut assister à des spectacles midi. Pour ceux qui préfèrent les arts plastiques, nous organisons aussi des activités comme le concours de caricature. On termine cette semaine avec le grand talent au secondaire. Qu'ils soient chanteurs, musiciens, gymnastes, humoristes ou danseurs, nos élèves peuvent nous montrer leurs multiples talents sur la scène de notre auditorium fraîchement rénové. Mais l'important pour nos artistes, ce n'est pas de gagner, mais de participer. Car rien n'égale le plaisir qu'ils ont à monter sur scène et la fierté d'avoir donné leur maximum. Parlant d'artistes, il y a aussi nos improvisateurs qui se démarquent sur la scène régionale, provinciale et qui font notre fierté. Pour les récompenser, nous leur avons organisé un voyage pour voir la Ligue nationale d'improvisation. Plusieurs d'entre eux font aussi partie de notre équipe d'animateurs comédiens ou de notre comédie musicale, ce qui leur permet de perfectionner leur art et de vivre pleinement leur passion. En février, on ne peut passer à côté de la Saint-Valentin avec ses activités en lien avec l'amour. Pour l'occasion, tous les élèves s'habillent en rouge et sur l'heure du dîner, on organise des jeux pour nos célibataires et d'autres pour nos couples existants. Toujours en février, on bouge avec la très populaire sortie d'hiver. Tu peux faire du ziquelpin ou de la planche à neige. Tu peux aussi aller au zoo et mesurer ta force au souk à la corde contre le tigre. Tu préfères la glissade? Alors tu peux aller dans les plus grosses de la province, au village Vacances de Valcartier. Bref, il y en a pour tous les goûts. Maintenant qu'on a bougé, on peut se permettre des petits plaisirs sucrés. Pour la fête de Pâques, on a toujours le droit de se gâter un peu. Au séminaire, on organise un concours de desserts. Chaque classe doit choisir ses pâtissiers qui doivent concocter le meilleur dessert possible. Les élèves peuvent se régaler. Et que dire des membres du personnel? Il se faut un plaisir de juger. On organise aussi des jeux comme la poule aux oeufs d'or. Comme toutes les occasions sont bonnes pour se sucrer le bec, on continue lors du carnaval du printemps avec la fameuse tia d'érable. Mais ici, on voit plutôt nos élèves tirer sur une corde, car il y a plusieurs compétitions interclasses lors de ce carnaval. Voici donc le concours de bras de fer. On a des élèves qui se donnent vraiment. En plus du carnaval, au printemps, c'est le temps de changer sa garde-robe. Au séminaire, on organise un spectacle de mode de qualité quasi-professionnelle. Nos mannequins se font un honneur de présenter les vêtements qui nous sont prêtés par des boutiques. Plus de 500 jeunes viennent applaudir les 60 élèves impliqués dans le projet. On a même un concours de création de vêtements. Nos apprentis designers doivent concevoir un vêtement en respectant un thème. Soyons honnêtes, ils débordent de talent. Mais la partie la plus populaire du spectacle est celle présentant les tenues du bal des finissants. Franchement, il y a plein de talent et de beau monde au séminaire. Le mois de mai, c'est le mois de l'activité physique. On organise des parties où les élèves de chaque niveau peuvent se mesurer au personnel de l'école. On joue à la balle, à l'ultimé de risby ou au flag football. Mais l'événement sportif du mois de mai, ce sont les Olympiades, pendant lesquelles toutes les classes s'affrontent. Nos trois gymnases et notre immense terrain sont envahis. Plusieurs sports sont à l'honneur. Il y a des activités pour tous les goûts, des plus classiques, aux plus loufoques. Chaque classe doit porter les couleurs d'un pays qui lui est assigné. Chaque classe doit aussi se trouver un signe distinctif et se confectionner un drapeau. C'est la dernière chance de gagner des points afin d'accéder aux titres prestigieux de groupe de l'année. Les élèves sont très motivés, tout comme notre mascotte. Notre école est également très engagée sur le plan social et communautaire. Notre comité de bénévolat s'implique avec la Croix-Rouge, la Fondation Rêves d'enfants, la Société canadienne du cancer, la Saint-Vaisson de Pôle et pour les bons jours quotidiens. D'ailleurs, pour une septième année consécutive, nous sommes partenaires de la Fondation sur la poigne des pieds. Au cours des années, plus d'une centaine d'élèves se sont fait raser, remettant ainsi plus de 75 000 $ à la Fondation. On termine l'année avec le gala Les Triomphes qui récompense nos élèves les plus méritants. Au cours de cette soirée, on remet plusieurs prix. On peut aussi voir à l'œuvre les meilleurs artistes de l'école. Près de 1000 personnes assistent à l'événement. Cette soirée a toujours lieu dans une grande salle de spectacle professionnelle. Et ce n'est pas tout. Vous n'avez pas encore vu nos sports, parce qu'au séminaire avec nos titans, ça bouge en grand!